Il faut bien se couvrir, c'est dangereux l'acide. La chose la plus dangereuse ici, je crois que c'est toi. J'ai souvent senti ça quand je présentais des projets, comédies un peu décalées. Alors déjà, c'est compliqué à lire, parce que de l'humour raté, c'est dramatique. Un drame raté, c'est triste. Une comédie ratée, c'est vraiment épouvantable. Donc, ça rend les commissions frileuses, je comprends. Et parfois, l'humour vient d'ailleurs que la lecture. Tu lis et tu ne comprends pas qu'elle sait que ça va être vraiment très, très marrant. Moi, jusqu'au montage, jusqu'à la fois où j'ai vu le film, j'étais incapable de te dire si c'était une comédie ou pas. Et non, c'est pas ça. Elle m'a dit, est-ce que je vais y rire ? J'espère, mais je suis incapable de te dire. Je sais ce que j'ai tourné, mais je ne sais pas comment après, elle en a fait un vrai objet de drôlerie. Et ma mère a recourri. On ne va pas s'énerver pour des affaires d'argent, quand même. Je croyais que c'était plus une comédie avec un peu de sang, mais visiblement, puisqu'on est appelé sur beaucoup de festivals de genre à travers le monde, il faut croire que vraiment, le côté un peu horrifique est plus important que ce que je pensais. Bon, on va quand même au festival, au Fifi Gros, le festival de Groslande dans deux semaines. Donc ça, je suis quand même très, très contente. Visiblement, en tout cas, le film a sa place dans les festivals de genre. Ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Visiblement, ça plaît. Véronique m'a envoyé le scénario. J'ai lu, on s'est rencontrés. Là, elle m'a expliqué un peu qu'on était entre Thelma et Louise et Zee Office. Et je me dis, OK, ça, ça va. Et puis, il y avait un rôle de gros con. Donc, elle avait tout de suite ressenti que ça, c'était vraiment ma grande spécialité. Je crois que j'ai plutôt trouvé ma zone de confort que d'être sortie de ma zone de confort. Le cinéma anglais, j'adore. Même le cinéma social, parce qu'en fait, il y a quand même du social dans ce film, même si c'est sous l'angle de la comédie. Le rôle principal du film, c'est Yassimina Douyeb, qui vient du théâtre et qui est plutôt connue comme metteuse en scène, en fait, mais qu'on a aussi vue dans La Trêve. Elle joue le rôle féminin principal. Et puis, il y a Laetitia Mambaca, qu'on n'avait jamais vue devant une caméra de cinéma, que j'avais trouvée après sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a été passée au grand oral à quelque chose, sous un concours d'éloquence sur France 2. Et puis, autour de ça, donc, on a Laurence Bibeau, qu'on ne présente pas, Peter Van Den Biguin, qui est incroyable et qui a une star flamande de dingue. On a bien sûr Alex, qui a son petit mot aussi, et Achille Ridolfi et Christophe Bourdon. Ce qui est super, c'est que, bien sûr, il y a un message, et il est évident si on veut le voir, mais surtout, c'est un film de fiction qui est très agréable à voir, même si on se refuse à voir le message. Et peut-être c'est d'autant mieux, parce que le message infuse. C'est juste drôle, j'ai quelques journalistes hommes qui m'ont parfois dit, ou ils sont exagérés un peu, les rôles, mais je comprends, mais ils sont vraiment poussés au bout, les mecs du film. Et plein de femmes qui me disent, c'est l'histoire de ma vie, donc... Les femmes, si mystérieuses et en même temps si prévisibles ! ... ... ...